Moi c'est Gallo Ibrahima, membre du bureau exécutif de l'UFDG, résident au Sénégal. Donc on est là pour manifester notre mécontentement contre la velléité de M. Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Donc cette foule que vous voyez, elle est en colère parce que notre fameux professeur s'est mis dans la peau d'un dictateur et il est en train de faire tuer les enfants et emprisonner les patriotes guinéens. Aujourd'hui, il y a plus de 200 qui sont en prison parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas d'un troisième mandat. Avec Abdouhman Sano qui est le président, qui est le coordonnateur national du FNDC. Et tous ses camarades sont aujourd'hui en prison condamnés parce que tout simplement, ils ont demandé de respecter la constitution. Voilà. Notre troisième mandat, notre troisième mandat en Afrique. Alpha Condé. Alpha Condé. Mais partout l'Afrique, il n'y a pas de troisième mandat. Donc, ne touche pas notre constitution. Donc, Isha Allah, Bisini Laita Allah, on dit, départ Alpha Condé. On demande, départ Alpha Condé. Il a tué notre enfant, notre mère et notre père. On peut dire merci FNDC. Merci FNDC. Parce qu'ils ont beaucoup fait, ils ont beaucoup souffert pour nous. Notre combat. Donc, on souhaite de l'amener à la justice guinéen pour l'utiliser. Parce que trop, c'est trop. On en a marre de lui. Parce qu'il avait dit qu'au début, le temps de Dadis Kamara, lui, s'il prend le Guiné, il sera comme Mandela. Mais maintenant, au lieu d'autre Mandela, c'est une dictature pour nous. Pour l'Afrique, ce n'est pas bon. Donc, on ne devait pas nous laisser comme ça. On ne laisse pas faire. Merci. Aujourd'hui, je suis très content. Ce que Dakar a fait, on remercie les organismes de rencontre aujourd'hui. On remercie tous les Sénégalais. Vraiment, c'est extraordinaire. Premièrement, je remercie le peuple sénégalais. Je remercie les Yanamal. Vraiment, les Yanamal, je les remercie beaucoup. Parce qu'ils nous ont accompagnés. Ils nous ont orchestré d'une façon extraordinaire. Alpha, c'est le départ d'Alpha aujourd'hui. Merci pour l'Afrique.